bonjour à tous et à toutes très content de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet on y va vous avez certainement constaté que souvent les sacs les sacs de plage ou les sacs qu'on utilise pour la piscine le fond n'est pas assez épais et pour remédier à ce problème c'est très facile prenez un morceau de lino de lino de carton ou de quelque chose qui soit assez épais reportez exactement la mesure que vous avez dans la largeur et dans la longueur tracé sur le lino reporter cette mesure celle de la couture à la couture en haut et en bas joindre les deux points et tracé faites la même chose en mesurant la longueur on reporte la mesure tracé et coupé cette pièce doit correspondre exactement au fond de votre sac à partir d'une chute de tissu plier en deux placez le gabarit laisser 5 cm tout autour et couper coupé au milieu un morceau que vous allez laisser et celui ci plier en deux et couper au milieu vous allez vous retrouver avec deux pièces plier 0 5 sur un piqué tout le long et je vois chez les deux pièces de cette façon un centimètre sur un centimètre épingle et ont placé bien à plat et épinglé le bas mettez une autre épingle au milieu vous allez vous retrouver de cette façon prenez le deuxième morceau endroit apparent positionné endroit sur endroit placé et tracé tout autour par rapport au tracé piqué 2 mm plus loin piqué tout autour et finalisé par un point d'arrêt couper tout autour en laissant trois millimètre de matière remettre sur l'endroit grâce à une baguette fait ressortir les angles donner un coup de fer bien chaud placez le morceau de lino à l'intérieur voilà votre fond de sac est fini vous allez avoir un beau résultat une belle finition placez au fond du sac et le tour est joué passons à la suite à partir du reste de votre dessus un rectangle de 20 cm de large sur 38 cm de long couper une fois et une bande de 60 cm de longueur sur trois centimètres de largeur et un zip de 20 cm de longueur plier 0 5 0 5 rabattre les deux et piqué tout le long toujours un point d'arrêt au début on pique tout le long piqûres nervures et on procède de cette façon jusqu'à la fin n'oubliez pas bien sûr un point d'arrêt au début et à la fin présenter le tissu sur l'envers plier deux centimètres en haut et deux centimètres en bas épinglés on va piquer la fermeture d'une façon la plus simple surtout pour les débutants positionner votre fermeture éclair rabattre cette partie épinglés et piqué point d'arrêt au début tout le long et point d'arrêt à la fin avant de commencer bien sûr n'oubliez pas de changer le pied presseur il faut piquer positionner un morceau de carton ou un morceau de lino replier ce bord placer sur la fermeture éclair assurez vous que le tissu celui ci est bien en face du celui là afin d'éviter un décalage épingler le début contrôler l'autre extrémité épingler tout le long le morceau de carton ou de lino tout simplement ça vous évitera d'épingler la partie d'en dessous une fois que vous êtes satisfait vous allez piquer de la même façon point d'arrêt au début on pique et point d'arrêt à la fin votre site est bien posé retourner sur l'envers plié ici en mettant du bord du zip au bord du tissu 3 cm épinglé positionné bien à plat et épinglé le bas enrôlez la bande que vous aviez préparé auparavant placez la bande à l'intérieur placez bien en haut et laissez dépasser de 1 cm piquez valeur du pied presseur point d'arrêt au début on pique point d'arrêt à la fin vous faites la même chose de ce côté et vous faites attention bien sûr de bien pousser la bande à l'intérieur afin que celle ci ne soit pas prise ouvrez le zip retourner la pièce sur l'endroit bien ressortir les angles voilà la pochette est finie sur la couture de côté de votre sac tout en haut posez le sac à l'intérieur et fixer la bande par plusieurs points aller-retour voilà une pochette facile et rapide qui pourrait très bien convenir pour mettre votre carte d'abonnement de sport la carte du bus le jeton enfin tout ce que vous avez besoin et que vous êtes toujours en train de chercher au fond de votre sac vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le ! en tout cas je vous remercie pour votre soutien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous !